Vous en êtes témoin, vous savez que pour la plupart des décisions de condamnation de l'État togolais par la Cour de justice de la CDAO, l'exécution volontaire que l'État togolais devra en faire n'a pas été faite. Certaines, c'est partiellement. Et puis, lorsque vous parlez, je crois que lorsque vous parlez de la décision de condamnation, c'est dans l'ensemble parce que ça ne concerne pas que la tortue. Il y a des décisions qui ont été rendues pour d'autres cas de violation des droits de l'homme. Et pour certaines quelques décisions, l'État a choisi peut-être de respecter ou bien d'exécuter une partie de la décision. Il y en a d'autres qu'on n'a pas respectées. Mais il n'y a aucune mesure contraignante. En réalité, on ne peut jamais contraindre un État, c'est-à-dire en matière judiciaire. Même un citoyen qui va saisir une judiciaire nationale, qui condamne l'État ou une société de l'État, une société étatique, on ne veut pas contraindre l'État. C'est ça, parce qu'on estime que l'État a les moyens, il est sauvable. Et pour que l'État puisse exécuter, il faut que l'État s'exécute volontairement. On ne veut pas procéder à une exécution forcée contre l'État. Et donc, ce qui fait qu'en réalité, ça doit participer, ça doit procéder d'une bonne foi, d'une volonté de respecter la décision. Donc, vous voyez, lorsqu'un État ne respecte la décision, vous savez dans quel État il faut le classer, dans quelle catégorie il faut classer cet État. Parce que lorsque vous, vous êtes un État qui incarne en réalité la justice, et lorsque cette justice-là vous condamne, qu'elle soit nationale ou supranationale, vous condamne, vous devez donner le bon exemple pour apprendre aux citoyens comment respecter une décision de justice. Si un citoyen ne respecte pas une décision de justice, il est hors de la loi. Alors, si un État ne le respecte pas, l'État-là est comment ? Vous trouvez le mot qu'il faut mettre ? D'aucun dirait un État bananière, d'aucun disait que, je ne sais pas, si nous sommes au Gondouana, entre guillemets, etc. Vous verrez. Donc, ce n'est pas normal que l'État ne respecte pas cette décision. Parfois, il faut quand même faire peut-être de l'obinage, entre guillemets, pour que l'État comprenne qu'en réalité, cette décision-là doit être respectée. Donc, pour certains cas, vous avez vu, c'était des gymnasties politiques qui ont amené l'État à respecter certaines décisions, qui ont condamné certaines, en fait, qui ont amené, ou en fait, c'était une décision qui a été rendue en faveur de certains citoyens contre l'État de Togolais, et par la prudence de justice de la Cédère. Donc, est-ce que nous, on a eu notre stratégie ? Non, nous n'avons pas la force pour contraindre l'État. Togol, la CDAO, n'a pas eu de force contraignante. Du moins, ce n'est pas la CDAO qui condamne, mais c'est la Cour de justice de la CDAO qui condamne. C'est une juridiction sous-régionale qui a condamné. Et ce n'est même pas la CDAO en tant qu'institution sous-régionale, mais c'est une juridiction de la CDAO. Donc, pour rendre cette CDAO crédible, il faut que l'État-parti respecte la décision de la juridiction qu'eux-mêmes, ils ont institué, qu'ils ont créé, qu'ils ont mis en place. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, un État qui ne peut pas respecter une décision rendue par la juridiction qu'elle a mise en place, je crois que vous convenez avec vous que ça ne rend pas crédible l'institution dans son ensemble. Et donc, peut-être que ce que nous allons faire, c'est au-delà, puisque nous ne pouvons plus, comme le demandait mon ami Conseil Yao, s'agir une autre juridiction, par exemple la Cour africaine, il y a déjà une décision qui a condamné. On ne va pas à un accord condamné pour le même fait. Maintenant, la Cour européenne, non, ce n'est pas l'État, on ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc là, on est irrécevable. D'accord ? Maintenant, pour la Cour de l'Union africaine, ça existe, il y a une Cour comme ça, mais on ne peut pas la saisir non plus, puisque de moins, il y a déjà une décision. Si c'est que cette décision, on n'a pas eu de décision, ou bien ils n'ont pas fait de diligence, ils n'ont pas rendu, ils n'ont pas rendu de dire le droit, absolument, on peut aller ailleurs. Donc, on ne pourra pas, et ce qu'on peut faire peut-être, c'est de faire de l'hombic ou bien de saisir. Peut-être la CDAO, l'instance même, l'institution de la CDAO, pour dire, voilà, un des vôtres ne veut pas respecter la décision. Ça, c'est de la diplomatie qu'il faut, il faut, on pourrait quand même raisonner dans nos États. Il y a certains, lorsque vous faites quelques démarches, ils arrivent quand même à comprendre s'ils ont une conscience, et ça le fait parfois honte. C'est comme le cas, ça les touche parfois, et c'est comme le cas de la lettre dont nous avons fait État, pour le cas de... Non, 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 le... Comment ça? La tigre évolution. Voilà, le cas de... Ceux qui sont arrêtés dans le cas de la tigre évolution, là. Mais lorsque les gens sont à l'hôpital et qu'ils meurent, lorsque nous avons adressé la lettre avec ampliation aux autres autorités, nous avons adressé une lettre au ministre des droits de l'homme, et nous avons adressé également, nous avons fait ampliation à la première ministre et aux autres institutions, mais il y a des gens qui nous ont... Il y a la première ministre qui nous a saisis, on est allé rapidement, au moins, ce qu'ils ont fait, ils ont délégué des médecins spécialistes, pour ceux qui sont encore à l'hôpital, et on a fait, au moins, les soins qu'il faut. Mais au-delà, en réalité, ce que nous dénonçons, les gens qui ont torturé, qui continuent, pas torturés, sont là, ils sont en liberté, on ne fait, on ne mène aucune enquête, et il va falloir qu'on retourne maintenant, qu'ils soient condamnés, et que ce soit la judiciaire de la CDA qui leur demande de mener enquête, alors qu'on leur a mis la puce à l'oreille, ils auraient pu faire ça, et on n'en arrivera pas là. Merci. 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 Merci.